Le premier remorqueur de fabrication algérienne livré par Ecorep au profit d'une filiale de Sonatrac servira pour accompagner l'accostage des navires pour le transport des carburants. Ce remorqueur d'une longueur de 14 mètres et d'une capacité de poussée de 20 tonnes a été intégré à hauteur de 60% en attendant d'atteindre les 75% avec la livraison de deux autres remorqueurs. Effectivement c'est la première réalisation de ce genre pour l'industrie navale nationale et ça a été fait par des compétences et des capacités nationales algériennes. Il va rentrer en exploitation Inch'Allah. Connaissez-vous bien votre Bible ? Il y a de grandes leçons de vie. D'ici quelques jours au niveau du port de Béjaïa. La livraison du bateau remorqueur en question s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar. Cette opération a ainsi été supervisée par le ministre des Transports, Kamel Beljoud, ainsi que le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab. Dans ce contexte, le ministre de l'Industrie a tenu à saluer les efforts de la société Ecorep, ainsi que les compétences de fabrication de la société. Celles-ci viennent accompagner le programme de développement de l'industrie navale en Algérie. La fabrication et la livraison de ce remorqueur d'une longueur de 14 mètres vient après l'accord signé entre les deux parties pour lever tous les obstacles qui freinent la réalisation de ce projet. Un projet qui compte la fabrication de trois remorqueurs marins conformément aux accords qui lient les deux parties. Pour ce qui est du deuxième remorqueur, il devrait être livré à la fin du premier trimestre de l'année en cours, tandis que le troisième est programmé vers la fin du deuxième trimestre de la même année. Il faut rappeler également que le remorqueur marin livré aujourd'hui se caractérise par un taux d'intégration très élevé, un taux qui sera plus important pour les deux remorqueurs restants. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de Sonatraq concernant la valorisation du contenu local et l'insertion nationale. Le gouvernement a mis en place un programme important pour valoriser également le contenu local. Le groupe Sonatraq envisage de renforcer l'outil de production nationale à travers l'encouragement et le soutien accordé aux institutions nationales, les petites et moyennes entreprises ainsi que les start-ups. Ce genre d'équipement a été auparavant importé par le biais de transactions internationales. Désormais, nous n'aurons plus à recourir à ce genre de transactions. Mais nous allons travailler plutôt avec l'entreprise Ecorep. Le programme du ministère du Transport pour l'année 2023 compte la préparation d'un cahier de charge pour l'acquisition de choix, voire même quatre remorqueurs de navires. Mais à partir d'aujourd'hui, nous allons coordonner avec l'entreprise Ecorep pour ce genre d'acquisition. La locomotive a été fabriquée conformément aux normes internationales, approuvée et sous le strict suivi technique du Bureau mondial de certification Veritas, qui donne la plus grande garantie et de sécurité pour ce remorqueur.